En compagnie de Laurent Ruquier, merci d'être resté avec nous même s'il n'y a pas de dessert. Pierre, vous vouliez continuer à nous parler justement de la Sainadiara. Oui, la Sainadiara dont la cousine, donc on le sait, tout le monde le sait maintenant, est morte, a été tuée dans les premières fusillades à Paris vendredi soir et qui a publié samedi une lettre qui nous a touché, et vous en particulier, qui la lisiez samedi soir, Laurent. Est-ce que je peux vous demander, pour conclure ce moment et ce chapitre, la Sainadi, d'en lire peut-être un des plus beaux moments, la fin ? Un extrait. Donc, dans ce climat de terreur, il est important pour nous tous, qui sommes représentants de notre pays et de sa diversité, de prendre la parole et de rester unis face à une horreur qui n'a ni couleur, ni religion. Défendons ensemble l'amour, le respect et la paix. Prenez soin de vous et des vôtres et que nos victimes reposent en paix. Merci, Lassana. Merci, Laurent. Vous étiez émue en lisant ce message samedi ? Oui, d'abord, ça va vous paraître idiot, mais d'abord parce que j'adore ce joueur. Je ne connais absolument pas, mais je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Et il se trouve que depuis qu'il est arrivé à l'OM, l'OM vit cette année une saison très difficile, mais alors que ce n'était pas gagné. Tout le monde disait, on ne sait pas dans quel état physique il est, parce qu'il revient d'une longue absence et blessure. C'est devenu un joueur extraordinaire, au point que Didier Deschamps le rappelle en équipe de France. Il faut signaler que quand même, contre l'Allemagne, justement, c'était son retour en équipe de France à Lassana d'Irard. Il revenait après une très très longue absence, parce que c'est un des meilleurs joueurs du moment dans notre championnat. Il se trouve qu'en plus, effectivement, c'est un drame. Il perd sa cousine le soir même de son retour en équipe de France dans ses attentats. Et je trouve qu'en plus du fait qu'il soit de religion musulmane, qu'il fasse ce texte, c'était vraiment, ça tombait vraiment. Les mots justes. – Samedi, on a aussi entendu Yann Moix, très ému, qui revendiquait le droit d'avoir peur. La peur n'est pas une défaite, dit-il. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, Laurent ? – Moi, je suis un peu particulier, comment je pourrais vous dire ça ? J'ai rarement peur, pour tout vous dire. Je suis assez fataliste. Et donc, alors, est-ce que c'est du courage ? Je ne crois pas. – De l'inconscience ? – De l'inconscience, peut-être, vous avez raison. Non, je pense que c'est plus une part de fatalisme. Je pense que, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? On a malheureusement des destins terribles. Et quand je suis venu ici, j'ai vu des tas de gens dans Paris, aux terrasses. C'est formidable, d'ailleurs, de voir. Est-ce qu'ils sont courageux ? Je ne crois pas qu'ils soient spécialement courageux, même si je les pensais en les voyant aux terrasses des cafés, vu ce qui se passe en ce moment. Mais c'est aussi, je pense, des gens qui sont comme moi, qui se disent, de toute façon, voilà, c'est le destin. C'est affreux, évidemment, ce qui s'est passé vendredi soirée. Et on espère qu'il ne se passera rien d'autre dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Mais hélas, parfois, il y a aussi un avion qui s'écrase. 200 personnes à bord de cet avion. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver, ça peut nous arriver. Il faut continuer à vivre. Autrement, rien n'est possible. C'est pour ça que vous avez très vite réouvert le Théâtre Saint-Antoine, dont vous êtes le copropriétaire. Théâtre Antoine ? Théâtre Antoine. Pourquoi tu vois, je fais Saint-Antoine ? Pas encore ça, mais on espère. Vous y travaillez, non ? On espère, non, mais oui, c'est Catherine Frault qui a souhaité très vite reprendre la scène dès dimanche. Et à 19h avec Pierre Ardity et Daniel Rousseau. Et Pierre Ardity, d'ailleurs, s'est adressé au public ? Oui, oui, oui. Pierre Ardity, Daniel Rousseau, Catherine Frault, tout le monde a voulu très vite reprendre la scène, mais beaucoup d'artistes. Je crois même que certains théâtres ont joué samedi soir. Non, on n'a pas joué samedi soir, mais d'autres théâtres ont ouvert même samedi soir. Et le public, vous y étiez dimanche ou pas ? Le public, non, je n'étais pas dimanche, mais le public, en gros, en ce moment, je peux vous dire. Bon, alors nous, on a une chance, c'est que le théâtre affiche complet depuis longtemps. Il y a beaucoup de réservations à l'avance, ce qui n'est pas le cas de tous les théâtres. C'est pour ça que je le dis, il faut vraiment aller dans tout, pas spécialement dans le nôtre, dans tous les théâtres, il faut sortir, il faut aller voir les spectacles en ce moment, les chanteurs, les artistes, les comédiens. Mais donc on a cette chance d'avoir un public qui a payé sa place, mais hélas, ils ont payé leur place, parfois ils ne viennent pas. Ils préfèrent perdre l'argent du ticket. Bon, on a en gros en ce moment 25 à 30 % des gens qui ne viennent pas. J'ose espérer qu'avec les jours qui vont venir et les semaines qui vont venir, s'il n'y a pas de nouveau drame, c'est ce que tout le monde souhaite, on va reprendre tous nos habitudes telles qu'elles étaient il y a encore quelques semaines. Laurent, lundi, vous avez annulé l'émission des Grosses Têtes. Personne n'avait vraiment envie, au-delà de la décision d'antenne. Je suppose que vous et vos chroniqueurs n'aviez pas... On aurait pu faire l'émission, je vais vous dire très honnêtement, parce qu'on a fait même l'émission, je me souviens, au lendemain, à l'époque des attentats à Charlie Hebdo, mais il se trouve que lundi, il y avait le congrès qui a été réuni à Versailles. Et donc, dans ce cas-là, moi, j'ai aucun problème pour laisser place à l'information. Mais on est revenu dès mardi à l'antenne. Justement, on va écouter ce que vous, Laurent, avez dit hier après-midi, mardi, en ouvrant l'émission des Grosses Têtes. Bonjour, heureux de vous retrouver en cette période difficile, avec évidemment une pensée à toutes les victimes, aux familles des victimes, aux amis, les victimes et à ceux qui sont encore blessés. On l'est tous dans nos cœurs blessés, mais il faut reprendre le rire, la bonne humeur. Alors, je vous propose de retrouver autour de moi une grosse tête dont on est sûr qu'elle ne prononcera jamais le mot kalachnikov, Isabelle Mergaud. Une grosse tête avec qui on va tous vouloir sortir, parce qu'en quatre coups durs, on peut facilement se cacher derrière, Caroline Diamant. Mieux encore que le rire de résistance, c'est rire parce que c'est le propre de l'homme. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez même aujourd'hui ? Des vrais hommes. Aujourd'hui, on avait Philippe Gueluc, notre belge de service. Vous pensez bien, il s'est fait charrier pendant toute la journée à cause de ce qui se passe et du berceau du terrorisme qui se trouve à Bruxelles même, puisque c'est un quartier de Bruxelles. Et voilà, il faut... Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie et c'est aussi ce que je crois les auditeurs attendent de nous. C'est que pendant deux heures, ils oublient. Et si même ils n'oublient pas, ils arrivent même parfois en rire, non pas du drame, évidemment. Parce qu'on ne peut pas en rire du drame. Et des morts, on ne peut pas en rire. Mais de tout ce qu'il y a autour. Mais vos sociétaires étaient tous affectés, mais ils ont réussi, vous venez de le dire, à nous faire rire, et en particulier Isabelle Mergaud, notamment, et de belles manières. Bonjour, Bénichoux. Oui ? Vous allez bien, vous ? Très bien. Prêt à faire rire la France, malgré les événements ? Oui, bien sûr. Oui, d'accord, d'accord. Isabelle Mergaud n'avait encore rien dit. J'ai crevé. C'est vrai ? Pourquoi ? J'ai beaucoup lu. C'est vrai ? Tout ce qui se passe dans la presse, à propos des événements ? Non, non, la notice du Lexo 1000. Caroline Diamant, vous qui êtes de toute façon angoissée à longueur de temps, au moins ça vous donne une bonne raison en ce moment. Non, mais je n'étais pas angoissée pour rien. Voilà, c'est ce que je craignais. Et quand ce que vous craignez se passe... Eh bien, t'es soulagé. C'est ce que vous disiez, on arrive à rire. On est sur le fil, on est sur le fil toujours, de toute façon, mais voilà, il faut bien... Moi, le rire me sauve depuis que je suis enfant, donc il va continuer à me sauver, et j'espère sauver nos auditeurs. Juste un mot sur les très bonnes audiences des Grosses Têtes, dont vous vous réjouissez malgré tout, les audiences médiamétriques, c'était ce matin. Trois fois plus d'auditeurs que Cyril Hanouna. Oh non, vous avez pas commencé. Mais il n'y a pas de duel, il n'y a pas de duel entre Cyril Hanouna et moi. Il fait très bien son travail, il fait bien. Et il progresse. Et il progresse aussi, voilà. Et vous aussi, oui. Mais nous aussi, voilà, l'écart est quand même un peu plus grand encore qu'avant. Mais il progresse. Mais il progresse. Mais l'écart est encore plus grand. Mais il fait un carton à la télé, un jour il fera aussi un carton à la radio. Vous faites les deux, hein. Mais oui, mais moi, j'ai aussi parfois... Parfois c'est l'inverse. Moi, je faisais des cartons à la radio et pas à la télé, j'ai mis du temps. Voilà, toute chose arrive. Et non, mais vraiment, il n'y a pas de débat. Moi, je suis... Écoutez, quand j'ai... De toute façon, les radios sont toujours toutes contentes, généralement. Oui, c'est vrai, c'est grand. Les trois plus grandes. France Inter, Europain et maintenant RTL. Donc quand il y a des bons sondages pour Europain, je suis content pour mes anciens potes. Pour France Inter, pareil. Et pour RTL, a fortiori, puisque j'y suis. Vous êtes toujours content. Vous êtes content pour les bons sondages de Patrick Cohen ou pas ? Vous voulez que je vous dise, madame ? Ma bonne dame, j'ai une bonne nature. Vous avez déjà en tête votre flop 10 pour samedi en direct ? Je peux même vous dévoiler quelque chose. Ce ne sera pas un flop 10, parce qu'on est dans une période où il faut être optimiste. Donc ce sera un top 10. Oh, très bien. Avec qui en top, alors ? Ah, ben ça... Il y a votre suspense, quand même. Il ne faut pas dévoiler la fin tout de suite. Ce n'est pas marrant. Cérie Danouna. Non, non. Non ? Mais qu'est-ce que vous avez avec Cérie Danouna ? Ah, mais oui, c'est votre concurrent à vous aussi que je suis. Je n'y avais pas pensé. Non, pas du tout, c'est son collègue. C'est son collègue, à Max Cormand. Ah, oui, oui. Vous avez bien entendu ? Non, Anne Roumaneuf disait qu'elle ne pouvait plus se moquer de François Hollande de la même manière depuis qu'il est chef de guerre. C'est le genre de questions que vous vous êtes posées ? Oh non, pas pour l'instant. Je pense que de toute façon, on ne se moquera pas forcément de François Hollande ce week-end. Mais si l'occasion se présentait, pourquoi pas ? Mais là, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu d'occasion. Il y aurait parfois l'occasion de se moquer de certains dans l'opposition qui sont un peu vite saisis de l'occasion pour faire des déclarations qui n'étaient pas forcément les bienvenues. Je trouve justement que ça a été formidable d'avoir sur le plateau samedi soir des gens comme Édouard Philippe qui est proche d'Alain Juppé, qui je trouve un discours formidable, même Jean-Christophe Lagarde pour le centre. D'ailleurs, je peux répondre à une question. C'est vrai qu'on m'a dit, mais alors pourquoi il n'y avait pas d'invité du Front National samedi soir sur le plateau ? Parce que c'est vrai qu'après tout, il y avait quelqu'un d'UPS, il y avait quelqu'un pour le centre. Oui, de l'UTI, il y en a jamais eu dans l'émission. Alors, un, il n'y en a jamais eu dans l'émission. Mais deux, franchement, quand le jour même, le soir même et le samedi, j'ai vu les déclarations, c'était pour quoi ? Pour avoir Gilbert Collard sur le plateau ? Pour faire des déclarations qu'il a faites sur Twitter ? Un jour d'attentat ? Mais non, ce n'est pas la haine dont on a besoin ce jour-là, c'est d'amour dont on a besoin. Sans aller jusqu'aux déclarations d'Anne Romanov qui disait je ne parlerai plus exactement comme avant de François Hollande. Est-ce que le climat fait qu'il y a un niveau de dignité à avoir à l'égard du personnel politique ? Est-ce qu'on essaie d'éviter les blagues qui tirent un peu vers le bas, l'ensemble de la politique ? Je pense, on essaie de toute façon d'éviter les blagues qui tirent vers le bas. Je ne vais pas me faire piéger. Mais oui, bien sûr, plus que d'habitude, en tout cas, c'est vrai, il faut faire attention quand même en ce moment, je pense. Alors c'est un peu plus vrai à la télévision qu'à la radio, déjà, ça, il faut dire les choses. Et surtout dans une émission de divertissement, pure comme les grossettes, on peut un peu plus se lâcher. On n'est pas couché, c'est autre chose. Et puis quand même, on reçoit des politiques. Voilà, j'anime deux émissions très différentes l'une de l'autre. Donc je n'ai pas forcément la même attitude et dans l'une et dans l'autre. Et puis là, on est en direct, donc il n'y a pas de figure. Voilà, on n'est pas couché, on peut dire que c'est un lait de chaud, puisque tout le monde rêvait de faire ses lait de chaud. Et quel succès ! Vos collègues des lait de chaud américains s'y sont collés aussi. Certains, d'ailleurs, ont fait des très bonnes blagues. Avec drôlerie, oui. Mais il y en a d'autres qui étaient coincés et qui ont juste rendu hommage. Et, uh, hopefully, uh, hopefully, things will be just a little bit better tomorrow. Uh, being, uh, Marty, French for Tuesday. Nailed it. I've been watching the news all weekend, and they are doing it. Uh, they're living their life without fear. Uh, showing us that the best way to mourn the dead is to live. I will say you are ruining our cultural stereotypes, because the French are supposed to be cold and unwelcoming. And then you go and do these beautiful things, and who do we make jokes about now, Finland ? Pas mal, Trevor Noah, le remplaçant, le successeur de John Seawart. Et puis, c'est vrai qu'à la radio, vous le disiez, Laurent, c'est un peu plus facile, parce que même si tout est filmé maintenant à la radio, on est quand même plus tranquille. Oui, et puis les grosses têtes, c'est quand même avant tout une émission de rire et de divertissement. On n'est pas là pour être sérieux aux grosses têtes, on est là pour faire passer la culture aussi, parce que c'est aussi le but de l'émission. J'essaie d'apprendre aussi des choses aux auditeurs à travers les grosses têtes, mais quand même, avant tout, les auditeurs écoutent cette émission pour rire et pour se détendre pendant deux heures. Et depuis lundi, les humoristes du matin sur les radios, qui flirtent avec l'actualité, bien sûr... Ils cartonnent sur France Inter, il va vous le dire, quand même, parce qu'il n'a pas encore parlé des audiences de France Inter. Mais je vous ai tendu la perche deux fois, Laurent. Ils cartonnent, et les humoristes d'Inter et les autres ont été brillants hier et ce matin encore. On se sent parfaitement en sécurité après un attentat. Il y a des flics absolument partout. Alors la plupart sont des policiers municipaux. Mais bon, si un djihadiste arrive et il se gare en double file, BAM ! Le flic a terminé, il a le carnet à souche, et là, le djihadiste, il ne fait pas trop son malin, normalement. Alex, on est certain que c'était des Belges ? Oui, c'est-à-dire qu'aux abords du stade de France, il y en a quand même un qui a réussi à se faire exploser seul, sans faire aucune victime. Ah oui, c'est le Belge. C'est le Belge. Pour une fois, on est vraiment ravis de passer pour le plus con. C'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Julie, Thomas, je vous l'avoue, j'étais franchement trop secoué, vous en doutez, ces derniers jours, comme nous tous. Trop d'images, trop de mots, trop d'infos. Déjà, je ne savais même pas, avant vendredi, qu'à Paris, il y avait un dixième et un onzième arrondissement. Ah ben, je peux vous dire, j'ai pris l'info en pleine gueule. Moi, je pensais sincèrement que ça s'arrêtait au huitième. Et voilà, très très fort conclou. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu nous voir ce soir, avec votre cadeau. Ben oui, écoutez, au moins il sert sur une année, c'est pas mal. Ben oui, exactement, et on espère que cette année se finira. Ça fait plaisir à l'éditeur Michel Laffont, qui ne paye pas bien, mais qui... Mais que vous n'oubliez pas de citer, malgré tout. Merci, merci beaucoup. On vous retrouve donc samedi en direct, ça s'appellera comment d'ailleurs ? Ça s'appellera « On n'est pas couché ». On n'est pas couché, cette fois on reprend les bonnes habitudes. En plus, je trouve que le titre n'aura jamais aussi bien porté son nom que dans ce moment. « On n'est pas couché ». C'était le propos d'ailleurs au départ, quand j'ai trouvé ce titre, c'était de dire « On n'est pas couché face aux invités, on n'est pas couché face à l'actualité ». Ben voilà, on n'est pas couché face au terrorisme. Et d'ici là, on vous retrouvera donc sur RTL, dans les grosses têtes. Merci.